bonjour à tous bonjour à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui merci d'être présents pour ce webinar le premier de l'année 2024 avec l'endopolis et le groupe unit l'objectif de ce webinar va être de vous présenter la nouvelle opportunité portée par l'endopolis en compagnie du groupe unit alors on va attendre quelques petits instants que tout le monde puisse se connecter je vais juste vérifier avec alexandre simon et xavier si vous m'entendez bien si tout le monde m'entend également n'hésitez pas à nous écrire dans le chat si vous nous entendez bien ouais c'est parfait parfait de mon côté nazim simon vous avez également également merci bien très bien parfait donc je vois qu'on m'entend également dans le chat et bien c'est parfait merci pour vos messages alors on a aujourd'hui donc la chance de recevoir simon et xavier du groupe unit qui ont pris le temps pour pouvoir présenter à nos investisseurs à notre communauté cette nouvelle opportunité alors c'est le premier exercice exercice du genre depuis depuis longtemps n'hésitez pas à la fin de ce webinar également de nous faire vos retours si vous appréciez ce genre de format et si vous souhaitez qu'on refasse à nouveau ce type d'exercice alors pour qu'on puisse se présenter rapidement on va faire un tour de table et je vais commencer donc moi je suis nazima boune chargée de la relation investisseurs chez l'endopolis donc je suis au contact au quotidien avec notre communauté d'investisseurs et j'ai récolté également toutes vos questions pour pouvoir les poser lors de ce webinaire et voilà porter votre voix au mieux auprès de nos partenaires je vais laisser également alexandre du groupe l'endopolis se présenter je te remercie nazim donc pour ma part alexandre blery je suis responsable de financement chez l'endopolis et du coup moi mon rôle c'est d'accompagner les développeurs en l'occurrence donc là simon et xavier dans la structuration des opérations qu'on va présenter aux investisseurs parfait merci alexandre simon est ce que tu peux te présenter nous dire ce que quel est ton rôle chez unit bonjour bonjour à tous simon du hamel je suis le directeur administratif et financier du groupe unit j'ai joint le groupe en mars 2022 et moi j'ai en charge dans toute la partie administrative et financière du groupe que ça passe de la niveau de la comptabilité mais également service juridique jusqu'à la recherche de financement lorsque les projets sont arrivés sont purgés de tout recours et qu'on peut entamer la construction et en plus de ça je j'anime également la partie unit polska donc on a une entité en pologne et une autre structure qui s'appelle green access et qui commercialise des garanties d'origine parfait c'est très clair merci simon xavier ce que tu peux te présenter oui bonjour à tous vous avez permis je suis directeur d'activité photovoltaïque pour unit donc dans le renouvelable depuis environ sept ans et aujourd'hui j'anime l'équipe de développement de prospection jusqu'à la phase de construction de nos centrales photovoltaïques on a un portefeuille de projets d'environ deux gigawatts et aujourd'hui on va parler de certains d'entre eux parfait je te remercie merci pour ce tour de table messieurs et merci d'avoir pris le temps aujourd'hui pour présenter cette nouvelle opportunité avec le groupe unique qui pour rappel sera disponible sur la plateforme à partir du lundi 19 février on vous expliquera les modalités justement pour accéder à cette à cette offre alors avant de rentrer dans le vif du sujet de parler de ce projet qui nous concerne aujourd'hui je trouve qu'il était intéressant déjà de présenter nos deux entités à la fois les chiffres clés qui ont marqué l'activité de l'endopolis depuis la création également les que vous puissiez connaître notre partenaire aujourd'hui unique on reviendra aussi avec alexandre sur quelques éléments et chiffres clés sur le contexte de marché autour des énergies renouvelables et notamment du crowdfunding et on abordera dans le détail la présentation du projet n'hésitez pas également il aura à la fin de ce webinaire une session de questions réponses donc n'hésitez pas dès à présent poser vos questions dans le chat et on essayera d'y répondre au mieux à la fin voilà alors l'endopolis donc on est une plateforme de crowdfunding qui existe depuis 2014 et filiale à 100% de la banque postale on a été créé en 2014 au départ on faisait l'investissement dans l'immobilier et dans des ppe pme et en 2017 on a fait le choix de se spécialiser à 100% autour de la thématique des énergies renouvelables donc l'endopolis c'est pas moins de 431 projets financés autour de cette thématique là ce qui représente à l'heure où je vous parle aujourd'hui 240 millions d'euros collectés et important de rappeler que sur toutes ces opérations en énergie renouvelable on a un taux de défaut de 0% sur ces projets je vais laisser Simon présenter l'historique du groupe unit merci le groupe unit est une un développeur et producteur d'énergie renouvelable multi activités qui existe depuis 1985 donc pratiquement 39 ans dès le départ en tout cas le groupe s'est développé principalement dans l'hydroélectricité et depuis 2021 a repris l'activité de développement de manière très intensive sur le photovoltaïque aujourd'hui on gère 120 mégawatts de projets en exploitation et on génère 350 gigawatts heure d'électricité sont produites par nos installations on réalise également de la l'exploitation et de la maintenance pour compte de tiers car notre expertise via notre filiale hydroat est connue et reconnue sur le marché et aujourd'hui on a à peu près 1,5 gigawatts de projets en développement dont 90% proviennent essentiellement du photovoltaïque qui est développé par les équipes de xavier parfait merci pour cette présentation sinon comme vous pouvez le voir l'endopolis filiale à 100% de la banque postale aujourd'hui il s'allie au groupe unit qui a plus de 39 ans d'expérience pour porter ce nouveau projet alors maintenant qu'on a recontextualisé qu'on a présenté nos deux entités Alexandre est-ce que tu peux nous offrir un aperçu complet du paysage actuel au niveau des énergies renouvelables en France parce que c'est le secteur qui nous concerne et nous donner voilà également un aperçu sur la situation actuelle. oui avec plaisir c'est vrai qu'on parle donc très souvent des énergies renouvelables qu'est ce que c'est les énergies renouvelables c'est les énergies qui sont représentées par aujourd'hui l'éolien le solaire l'hydraulique et la biomasse donc on parle vraiment de ces quatre grandes technologies pour qu'on se rende un peu compte en France on a on produit on produit en 2023 en tout cas quasiment 500 TWh d'électricité c'est une électricité qui est majoritairement décarbonée puisque elle est portée par le poids important que représente le nucléaire dans ce mix énergétique le nucléaire représente un peu plus de 64% en 2023 et ça place la France parmi les producteurs d'énergie les plus décarbonés en Europe néanmoins comme tous les pays dans l'union européenne on a des objectifs à atteindre de proportions d'énergie renouvelable dans le mix énergétique français ce cette proportion les énergies renouvelables en 2023 elle représente 27% du mix énergétique et elles sont en très forte progression par rapport en 2022 cette forte progression elle s'explique par deux choses elle s'explique par la puissance du parc installé qui est en forte croissance mais aussi et c'est en partie en moment vrai pour l'hydraulique par de meilleures conditions météorologiques ça c'est un point qui est aussi important à noter d'accord très bien donc on voit c'est que c'est un secteur qui est porté avec de facto un besoin en termes de financement qui est croissant et pour y répondre on a notamment l'évolution du marché du financement participatif également Alexandre est ce que tu peux nous parler de de ce marché du crowdfunding et notamment spécialisé dans les énergies renouvelables oui comme je viens de l'expliquer le la mise en l'installation de ce parc de projets dans les énergies renouvelables ça va demander des fonds et des investissements qui sont importants c'est une activité qui est qui est qui a une forte intensité capitalistique et parmi les moyens de financer cette croissance on a le financement participatif donc le financement participatif dans sa globalité ça représente 2 milliards d'euros collectés en 2023 je parle bien de simplement des euros collectés sur 2023 et pas depuis l'ensemble depuis la création du marché donc c'est un montant qui est important c'est un financement participatif il prend de plus en plus de poids et dans la grande famille du financement participatif qui était jusqu'à présent plutôt porté par la dynamique du marché de l'immobilier aujourd'hui les énergies renouvelables pèsent de plus en plus de poids ça représente en 2023 plus près de 370 millions d'euros collectés et c'est en croissance là encore de près de 12% par rapport en 2022 porté par les très bonnes dynamiques que connaît enfin par la très bonne dynamique que connaît le secteur des énergies renouvelables parfait donc on voit que c'est effectivement un secteur qui est porteur prometteur avec de plus en plus d'opportunités d'investissement et ça m'amène au point suivant on va après avoir justement donner un peu plus de contexte pour notre communauté d'investisseurs on va laisser xavier présenter la prochaine opportunité portée par le groupe unit qui je le rappelle sortira le lundi 19 février sur la plateforme l'endopolis je te laisse nous présenter ce projet merci donc là on sur ce projet on a une construction de six centrales solaires en ombrières qui ont la particularité d'être installés sur des élevages de volailles donc c'est un secteur d'activité qu'unit maîtrise particulièrement puisqu'aujourd'hui on a une vingtaine de projets de ce type là dont plusieurs qui sont en chantier une mise en service d'ailleurs est prévue très prochainement et plusieurs autres chantiers démarrent au printemps donc c'est vraiment secteur qu'on maîtrise bien et qu'on a ciblé particulièrement parce qu'il ya des vrais bénéfices co-bénéfices à avoir avec l'exploitation agricole aujourd'hui les éleveurs qui sont nos partenaires note une amélioration substantielle de la température une baisse substantielle de la température sous les sous les panneaux ça permet également d'avoir des espaces de vol plus importants pour les volatiles c'est une sécurité vis-à-vis de la grippe aviaire puisqu'on peut mettre les abreuvoirs sous les panneaux et donc il ya moins de risques de contamination et puis ça leur apporte un bénéfice financier puisqu'on va aussi louer le terrain pour produire des énergies propres sur ces fonciers là donc sous les sur les six projets que vous avez sous les yeux vous voyez qu'ils sont plutôt centrés sur le centre val de loire qui est une région est particulièrement riche dans ce type d'élevage mais bon mais il y en a aussi en allié voilà que je sais pas s'il ya d'autres choses que je peux mettre en avant très bien donc là on parle vraiment d'un projet où à la fois on va allier la production énergétique décarbonée grâce au photovoltaïque mais aussi la protection et l'avantage pour les agriculteurs est ce qu'on peut parler aujourd'hui Xavier d'agrivoltaïsme c'est un terme qu'on a vu passer est ce que est ce que c'est bien ça on est dans cette thématique là on est complètement dans cette thématique alors après on attend toujours les décrets d'application de la loi de l'accélération des énergies renouvelables qui préciseront très clairement ce que l'agrivoltaïsme sera au sens de la loi mais ce type de projet en tout cas c'est clair que nous on met l'exploitation agricole avant la production d'énergie renouvelable c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir réussi à développer ces projets et obtenu l'aval des champs d'agriculture en un temps record et d'ailleurs l'agrivoltaïsme c'est une thématique qu'on est bien unique puisque ça fait déjà plus de dix ans qu'on exploite ce qu'on pourrait peut-être appeler la première centrale agrivoltaïque de France à mes autres qui est sur le même modèle que ces projets là mais sur une pisciculture. Et est-ce que juste pour nos investisseurs Xavier est-ce que tu peux redéfinir le terme d'agrivoltaïsme précisément ? L'idée c'est de coupler une production agricole principale avec une production électrique qui est secondaire et donc de maintenir une production agricole significative sur le terrain et c'est vraiment une activité de co-usage d'avoir les deux activités complémentaires. Parfait c'est très clair et on voit que ce projet c'est un tout nouveau projet sur la plateforme c'est la première fois qu'on aborde ce type de thématique dans nos opportunités d'enrichissement et ça permet vraiment de donner du sens à son épargne parce qu'on est sur la production énergétique et donc l'agrivoltaïsme. Alors juste Xavier pour qu'on ait une idée un peu plus claire sur quelles sont les grandes étapes de développement d'un projet et où en est-on sur le développement de cette opération là ? Alors un projet de ce type là aujourd'hui demande pas mal d'autorisation. Il y a une phase d'études qui est lancée dès qu'on signe une promesse de bail donc un accord foncier avec le propriétaire. Ensuite un dépôt de permis de construire qui est instruit soit en mairie soit en préfecture selon la taille du projet qui prend entre six mois et un an et une fois qu'on a ce permis de construire et qu'on valide avec Enedis la possibilité de se raccorder sur le réseau électrique on entre en phase qui est celle qui est atteinte aujourd'hui par ces projets là avec un tarif qui a été garanti par l'État pour 20 ans un tarif de revente de l'électricité. Il faut avoir en tête que ces projets là on sait déjà très précisément évaluer leur chiffre d'affaires sur les 20 prochaines années et on a cette garantie de l'État en face de nous ce qui rassure considérablement les investisseurs. Et donc ensuite on passe sur une étape de pré-construction c'est donc l'étape où on en est aujourd'hui c'est-à-dire la sélection d'un constructeur de centrale qui va réaliser les travaux pour nous et il y aura une phase qui va durer à peu près un an. Selon la taille des projets ça va être entre huit mois et un peu plus d'un an pour le plus gros. D'accord. Et voilà. Très bien. Donc ça c'est les différentes étapes pour mener à bien un projet d'exploitation de centrales photovoltaïques. Xavier l'a dit mais souvent dans des opérations en énergie renouvelable on a ce contrat de rachat sécurisé entre ODF et les porteurs de projets. Comme on l'a dit en préambule dans de police aujourd'hui sur les 431 opérations financières en énergie renouvelable c'est 0% de taux de défaut sur l'ensemble des projets et c'est notamment lié au fait d'avoir ce contrat de rachat sécurisé pour 20 ans. Merci Xavier pour cette présentation du projet. N'hésitez pas toujours dans le chat si vous avez des questions on pourra y répondre par la suite. Alors Alexandre je vais te poser maintenant également, je vais te proposer de présenter le projet mais du point de vue d'un investisseur et du point de vue de l'endopolis et notamment nous préciser quelles sont les caractéristiques financières de cette opération. Oui absolument. Alors donc là aujourd'hui ce qu'on va proposer aux investisseurs c'est de venir co-financer la société enfin les 6 projets photovoltaïques qui sont portés par le groupe UNIT. La façon dont ça se passe c'est que là on va proposer aux investisseurs de venir prêter leur épargne à l'entité FINIT2 pour qu'elles puissent financer aux côtés des fonds propres du groupe UNIT les 6 SPV. Donc quand on parle de SPV ce sont des Special Purpose Vehicles ou Sociétés de Projet. C'est les sociétés qui viennent, qui sont propriétaires directement des centrales solaires et de tout l'actif qui est nécessaire à leur exploitation. En termes de produits financiers aujourd'hui ce qu'on propose aux investisseurs donc c'est de lever, on enlève 5 millions d'euros auprès d'eux sur une maturité de 36 mois avec un taux de rémunération de 7,5%. Donc dans le cadre de cette opération-là, les coupons sont versés annuellement et le remboursement du capital se fera in fine, c'est-à-dire à horizon des 36 mois. Xavier vient d'un petit peu parler mais donc là on est en phase de... on vient accompagner UNIT dans le financement de ses projets dans une phase de fin de développement pré-construction et donc il est prévu que dans les mois qui viennent le gros des investissements nécessaires à la construction des actifs soit financé grâce à la mise en place de dettes bancaires alors soit directement au niveau des SPV soit sur Fini 2 je ne me souviens plus exactement dans quel schéma ça s'impliquera mais voilà. Très bien, très bien. Donc pour rappel, le financement de six SPV donc c'est des sociétés qui sont créées pour chaque opération on est sur un montant recherché par UNIT de 5 millions d'euros sur la plateforme d'Annopolis sur une durée de 36 mois avec un rendement annuel de 7,5% par an les intérêts Alexandre sont versés... Annuellement, tous les ans, à chaque date anniversaire à partir du moment où l'opération ou l'objectif de financement aura été atteint. Très bien, et le capital in fine au bout des 36 mois. Parfait, merci beaucoup. Alors merci pour cette présentation. Alors ce que je vais faire, messieurs, c'est que je vais me placer du point de vue de notre communauté d'investisseurs parce que lors de mes échanges au quotidien je récolte parfois certaines questions. La première question qui nous vient, Simon et Xavier c'est pourquoi UNIT fait appel au crowdfunding et à la société de l'Annopolis pour financer cette opération ? Alors oui, effectivement, on fait appel au crowdfunding parce que pour nous, c'est un moyen de financement qui est flexible, globalement compétitif et complémentaire à un financement bancaire qui va arriver dans un second temps. Et puis, c'est quelque chose en tout cas qui nous tient énormément à cœur. L'objectif du groupe UNIT, une de ses visions, c'est de développer une électricité locale, durable et compétitive. Compétitive, c'est fait parce qu'on a réussi à sécuriser un tarif sur 20 ans. Locale, c'est réalisé parce qu'on développe et on va faire travailler en tout cas des partenaires qui sont dans la région dans laquelle les projets sont développés. Mais également, en plus de ça, il nous est cher que de partager une partie de la richesse créée à un plus grand nombre, des riverains, mais également à des personnes vivant en France. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est cher. Ok, parfait. Alors, également, autre question que peuvent se poser nos investisseurs. Du point de vue de l'Annopolis, Alexandre, sur quels critères avons-nous choisi cette opération ? Pour pouvoir la présenter sur la plateforme. Alors, tu l'as bien présenté en préambule. Nous, l'Annopolis, on a vocation à financer des projets liés à la transition énergétique et plus spécifiquement dans les énergies renouvelables. Ces six projets, ils rentrent tout à fait dans le périmètre de notre activité. Donc déjà, c'est un premier point. Ensuite, nous, pour présenter les projets aux investisseurs, on s'assure qu'ils répondent à certains critères d'éligibilité. Là, c'est Xavier qui l'a présenté. Et c'est le cas ici. C'est-à-dire que les projets ont un foncier qui est sécurisé, ont obtenu les autorisations d'urbanisme qui seront nécessaires à la construction des actifs et ont un tarif qui est sécurisé sur 20 ans. Donc aujourd'hui, tous les critères d'éligibilité, les principaux critères d'éligibilité, en tout cas, sont remplis pour qu'on puisse proposer ces projets à nos investisseurs. Très bien, très bien. Merci pour cette réponse. C'est très clair. Pareil, je me place toujours du point de vue d'un investisseur. On l'a vu sur la plateforme d'Endopolis l'année dernière. On était sur des niveaux de rendement entre 6 et 7 % par an. Aujourd'hui, on est sur un rendement annuel de 7,5 %. Comment explique-t-on cette différence de taux, Alexandre ? Alors, il y a deux sujets. Effectivement, le taux est un peu plus élevé. C'est en ligne avec l'augmentation des taux sur les dernières semaines, les derniers mois. Surtout les derniers mois, puisque les dernières semaines, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle ce taux est un petit peu supérieur au taux moyen qu'on a peut-être pu présenter sur 2022, très certainement sur 2022 et sur 2023. L'autre raison pour laquelle le taux est un peu plus élevé, c'est que les projets sont un tout petit peu moins matures que ce qu'on a l'habitude de présenter aux investisseurs. C'est vrai que la majorité des projets qu'on présente aux investisseurs sont des projets qui sont soit déjà en phase de construction, soit déjà bénéficiaires d'un financement bancaire et donc prêts à construire presque dès demain. Ce n'est pas le cas ici. Il reste quelques petites étapes de développement à finaliser avant que ce soit mis en place à d'aide bancaire. C'est une des raisons aussi pour laquelle le taux est un petit peu sensiblement plus élevé que ce qu'on a l'habitude de présenter. Très bien, très bien. C'est très clair. Alors, j'ai vu la question passer dans le chat, mais j'allais la poser justement, parce que c'est une question qui revient souvent quand on investit son argent dans des projets en photovoltaïque. Simon et Xavier, que se passe-t-il en cas de dégâts accidentels sur une centrale ou notamment de catastrophes naturelles ? Ce qui se passe, on souscrit en fait, lorsque l'on avance dans la phase de développement, on souscrit à une assurance construction et également une assurance au titre de l'exploitation. Déjà, un, il faut rappeler que le photovoltaïque est une technologie éprouvée qui existe depuis un certain laps de temps. Donc, on a un retour d'expérience nettement suffisant. Et en plus de ça, imaginons que tout ou partie de la centrale, suite à une tempête quelconque, connaît un sinistre, on sera en mesure de récupérer de la liquidité via l'assurance souscrite et en plus de ça, la perte d'exploitation. C'est-à-dire qu'on souscrit à une assurance perte d'exploitation. Et donc, pendant un certain laps de temps, si on n'est pas en mesure de produire suite à un sinistre, l'assurance prend le relais, le temps qu'on puisse injecter de nouveaux kilowatts heure. Et est-ce qu'il y a une maintenance qui est réalisée autour de ces parcs, la prévention pour éviter les dégâts ou la perdition de rendement sur ce type d'actifs ? Oui, bien sûr. En tout cas, ce point-là, chez nous, il est géré par notre filiale Hydroate, mais on fait également appel à certains experts en fonction de la technologie. On fait dans un premier temps de la prévention, de la maintenance préventive, donc de la prévention. Justement, l'objectif, c'est d'anticiper tout sujet. Donc, on monite en tout cas l'ensemble des onduleurs pour optimiser l'injection des kilowatts heure et de ce fait le chiffre d'affaires. Et on fait également du curatif, c'est-à-dire qu'on est capable de changer des pièces sur site et moins on le fait, mieux on se porte. Parfait, c'est très clair. Merci Simon. Alors, pour les investisseurs, on a parlé de rendement, un rendement qui est à 7,5% par an, qui est au-delà des niveaux de marché. Mais aujourd'hui, concrètement, si nos investisseurs placent leur argent sur ce projet, quels sont concrètement les risques pour eux, Alexandre ? Alors, les risques, je ne veux pas te corriger, Nazim, le rendement, il n'est pas au-delà des niveaux de marché, il est dans les niveaux de marché pour ce type d'actifs compte tenu de leur stade de maturité. Le risque pour les investisseurs, on ne peut pas dire autre chose, on a des obligations réglementaires, il y a évidemment un risque de perte en capital, la totalité ou une partielle du montant investi. Néanmoins, tu l'as précisé, on a un taux de défaut qui est aujourd'hui à 0%, parce que ce risque, il est mitigé. Nous, les projets qu'on propose, ils ont atteint des certains stades de maturité, on s'assure véritablement qu'ils répondent à certains critères. Et notamment, pour couvrir quels risques, quand on parle de risques, on peut parler aussi des risques projet, on va avoir le risque de développement, le risque de construction. Ça, nous, on s'assure en travaillant avec des développeurs communis qui ont une certaine expérience et de nombreuses références dans le développement et dans la construction d'actifs qu'ils ont à savoir faire. Donc, pour nous, ce risque, il est mitigé. On peut aussi avoir des risques d'exploitation sur les centrales. Simon et Xavier, on en a parlé, les centrales sont bénéficiaires d'assurances qui leur permettent de couvrir la quasi-totalité des risques d'exploitation. Et tous les risques dont on parle, ils sont d'autant plus mitigés que, c'est vrai que moi, je n'en ai pas parlé, mais on a mis en place sur l'opération qu'on propose une GAPD, donc une garantie autonome à première demande du groupe UNIT et qui permettra, en cas d'incapacité des projets à venir rembourser sur la base de leur propre exploitation, les obligations dans le délai de trois ans, eh bien, on pourra directement les solliciter UNIT. Donc, ça, c'est une garantie, une sécurité, une sûreté qui est mise en place et qui est consentie par UNIT au bénéfice des investisseurs, l'Endopolis. Très bien, très bien, c'est très clair. Donc, alors, je vois plusieurs questions défilées dans le tchat, je vous en remercie. Alors, juste pour amener quelques éléments pratiques sur nos investissements, on pose également souvent la question de savoir s'il y a des frais en passant par l'Endopolis. Aujourd'hui, il n'y a aucun frais en passant par la plateforme d'Endopolis et sur cette opportunité, notamment avec UNIT. C'est 100% gratuit pour nos investisseurs. L'Endopolis se rémunère directement avec les porteurs de projets. Donc, pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais de gestion. Ça, c'est important. Également, de savoir à partir de quelle date l'investissement est pris en compte. Aujourd'hui, on lance pour rappel l'ouverture sur la plateforme à partir du lundi 19 février. Compte tenu de la forte demande sur ce projet, on aura un laps de temps, je pense, de deux à trois semaines pour collecter l'ensemble des fonds. C'est à partir du moment où on a collecté l'ensemble des fonds de nos investisseurs et qu'on verse les fonds à l'opérateur que votre argent commence à porter des intérêts. Voilà, pour répondre à cette question qu'on m'avait posée à plusieurs reprises. Alors, je vais regarder un petit peu dans le chat. On va sélectionner quelques questions. J'espère qu'on a répondu en cours de route à des questions que j'ai vues passer de la part de nos investisseurs. La première qui a été sélectionnée, alors, serait-il possible d'avoir accès à la présentation ou au replay après le webinaire ? Oui, tout à fait. Donc, ça, on vous enverra un mail, effectivement, et on aura un support sur YouTube pour que vous puissiez reconsulter ce webinaire. Alors, il y a une question de Didier. Pourquoi Unit emprunte une partie en crowdfunding et pas exclusivement aux banques et dont le taux est plus faible ? Simon, Xavier ou Alexandre, est-ce que vous avez une réponse à apporter ? On a un peu répondu tout à l'heure, mais j'ai vu une autre question un peu plus loin qui disait que la personne n'était pas convaincue par la réponse de « Ça nous tient à cœur ». Par rapport à ça, moi qui m'occupe du développement du photovoltaïque, on communique énormément auprès des collectivités, auprès de nos partenaires, auprès de nos prospects sur le fait qu'on est à cœur de faire du participatif. Et ce n'est pas simplement que de l'affichage, c'est-à-dire que ça nous sert derrière aussi à appuyer qu'on ouvre le capital de nos projets et donc on est sur ce mode collaboratif. Donc, c'est un vrai atout en phase de prospection pour nous, en phase de développement, lorsqu'on a des mairies qui souhaitent nous voir partager la valeur de nos projets ou des collectivités ou des départements. Donc, ce n'est pas un argument en l'air et je voulais insister sur ce point. Voilà, il y a un réel intérêt également pour le groupe UNIT, effectivement, et ça nous tient à cœur. Alors, question de Frédéric, est-ce que UNIT développe des projets PV, photovoltaïques en autoconsommation ? Simon, Xavier, est-ce que vous pouvez répondre ? Non. Non, pas pour l'instant. Ce n'est pas le cas. D'accord. Très bien. Une question d'Antoine qui est plutôt pertinente, je trouve. Quel est le type de contrat qui lie UNIT avec l'agriculteur ? Et il y a également une autre question que j'ai vue qui est un peu liée, c'est de savoir ce qui se passe en cas de faillite, de défaut de ces agriculteurs. Alors, nous, on signe un contrat qui est un bail amphithéotique. C'est un bail avec pas mal de spécificités et dont une des principales caractéristiques, c'est qu'on ait les droits réels sur le foncier. C'est comme si on était le propriétaire. Donc, en cas de faillite de l'éleveur, finalement, on récupérerait le foncier. Et ça nous laisse toute l'attitude de construire le projet comme on l'entend. Parfait. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Alors, quel est le délai d'achèvement au titre des appels d'offres au creux dont les centrales sont lauréates ? 30 avril 2026. D'accord. Donc, ça rejoint Jean-Chaine parce qu'il y a plusieurs questions je pense qui sont sur ce point-là. Aujourd'hui, quel sera l'état d'avancement des projets en 2027 à la fin de ce remboursement de l'emprunt ? Tous les projets sont en service. De toute façon, on n'a pas le choix vis-à-vis de la creux. Et puis, pour rebondir sur une question aussi qui est apparue plusieurs fois, sur les craintes, sur le développement, qu'est-ce qui reste à lever comme problématique et comment on peut rassurer sur la viabilité de ces projets. Donc, aujourd'hui, on a encore une fois obtenu un tarif garanti par la creux et on a signé les PTF. C'est-à-dire qu'on a signé les conventions de raccordement avec Enedis. Je pense que c'est un point clé parce que c'est sinon un des risques majeurs sur ces projets-là. Ce serait de ne pas avoir de raccordement ou un raccordement à un coût trop élevé pour garantir la viabilité économique de nos projets. Donc là, ça y est, on a réservé notre place sur le raccordement. Et donc, c'est quand même un point assez important. On a mené les études de sol qui permettraient de... Enfin, qui permettent de lever des doutes sur la nature des sols qui pourraient encore être un point problématique. Sur certains projets, on a eu des diagnostics d'archéologie préventive qui ont également été levés. D'accord. Donc, voilà, on ne peut pas dire qu'on est 100% sûr que le projet va aboutir. Mais en tout cas, de mon point de vue en développement, il n'y a que très peu de risques que le projet ne puisse être construit dans les temps. Parfait. C'est très clair et je te remercie pour cette réponse. Alors, je vois également une autre question. Le projet est-il éligible à l'assurance-vie ? Ça ne l'est pas. Pas pour l'instant. On n'a pas vocation à être un fonds d'investissement. Ça sera un placement en direct, en nominatif. Donc, ça se fait via une émission de titres obligataires. Ce sont des obligations simples. Donc, l'investisseur détiendra ses obligations simples en direct sans passer par une enveloppe fiscale. Également, une autre question par rapport à l'imposabilité des intérêts. Oui, les intérêts sont imposables. Logiquement, une flat tax, un prélèvement forfaitaire libératoire de 30% sur les intérêts générés, sauf cas exceptionnels. Par exemple, une dispense d'impôts sur le revenu en fonction de votre revenu fiscal de référence. Et le prélèvement se fait automatiquement sur les intérêts qui sont générés et versés sur votre compte l'endopolis. Donc, vous n'avez pas à faire de redéclaration par la suite. On s'occupe de faire ce prélèvement directement. Et donc, les intérêts sont bien versés tous les ans à chaque année date anniversaire. Quel est le minimum d'investissement sur ce projet ? En passant par la plateforme de l'endopolis, c'est à partir de 20 euros. Donc, voilà. Un minimum de 20 euros sur la plateforme et pas forcément de maximum. Ça dépend des places disponibles. Je te confirme que ce sera bien le cas sur ce projet. On a fixé un montant minimum à 20 euros et pas de montant maximum. Enfin, l'endopolis, pour compléter un tout petit peu ce qu'il y a, c'est vrai qu'on a à cœur de garder un montant d'investissement minimum qui est relativement faible pour permettre au plus grand nombre d'investisseurs de participer aux opérations qu'on présente. Exact. Très bien. Alors, autre question. Le financement durera jusqu'en février 2027. Quelles sont les étapes qui seront passées dans ce délai ? Je pense avoir répondu juste avant sur que les projets seront en service et avant cette date. Donc, on sera en exploitation. On sera en service au plus tard pour le 30 avril 2026. Oui. Plutôt pour la plupart d'entre eux. Si on rentre dans le détail sur les six centrales, la selle en hermois qui est le plus gros projet, c'est celui qui sera terminé en dernier puisqu'il y a un délai de chantier qui sera plus important et sur celui-ci, on vise début 2026 et pour les autres, ce sera plutôt mi voire fin 2025. Oui. D'accord. Peut-être, Simon, est-ce que tu… Je vois aussi qu'il y a des questions par rapport au financement bancaire. J'ai précisé que le financement bancaire, il allait être mis en place dans les prochains mois. C'est les délais que j'ai en tête. Tu nous confirmes bien que les financements bancaires seront mis au niveau des SPV ? Je confirme que les financements bancaires seront mis en place au niveau de la société de projet, de chaque société de projet. Ok. Et donc, on a prévu d'entamer les discussions sur ce sujet courant juin-juillet avec les partenaires bancaires. Ok. Merci. Parfait. Je vois d'autres questions concernant le chiffre d'affaires et d'autres questions précises. N'oubliez pas, on a mis en place, on a mis à disposition un business plan sur la page projet sur le site landopolis.com. Donc, vous avez accès à toutes ces informations concernant l'historique et les ratios de la société unite. Quelle est la stratégie de remboursement des obligations ? Donc, on l'a dit, Simon, également, que c'était la dette bancaire. Est-ce que tu m'entends Simon ? Oui, j'entends, j'avoue, la stratégie de remboursement des obligations. Comment la dette landopolis sera remboursée ? Je pense que c'est la question. Oui, la dette, donc ça répond à une des questions aussi qui a été posée précédemment. Jusqu'à ce que les projets injectent des premiers kilowattheures, effectivement, c'est des sociétés qui ne vont pas être autonomes financièrement et donc c'est la maison mère, le groupe unite qui va envoyer de la liquidité justement pour que le fil unite puisse honorer ses échéances auprès de chaque participant. Et après, effectivement, lorsque les centrales vont injecter les premiers kilowattheures, elles seront autonomes financièrement pour rembourser en tout cas les échéances. Et c'est comme ça qu'on a construit le business plan. Parfait, c'est beaucoup plus clair. Alors, j'ai une très bonne question. pourquoi avoir choisi l'endopolis par rapport à une autre plateforme de crowdfunding ? Ça, c'est une bonne question. C'est une super question. Pourquoi est-ce qu'on a choisi en tout cas l'endopolis ? un, parce que réactivité dans les échanges, deux, force de proposition, proposition de créer un webinaire justement pour partager en tout cas la stratégie du groupe, les principales informations sur les projets et puis aussi le réseau Banque Postale qui est un réseau en tout cas national connu et reconnu de tous. Voilà, voilà les principales raisons. Parfait, merci pour ce retour Simon. Effectivement, je le rappelle, l'endopolis est filiée à la 100% de la Banque Postale donc on dispose d'un maillage relativement important sur tout le territoire et voilà. Donc ça, c'est un point important. Il y avait une question sur l'éligibilité au PEAPME de nos véhicules d'investissement. C'est le cas pour certains, pas pour ce projet, pas pour cette opération-là mais prochainement pour éventuellement d'autres opportunités on mettra ça en place. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je vois quelques questions. La question sur les garanties et les sûretés, on en a parlé. Le groupe UNIT, la société UNIT, SA, a consenti une garantie autonome après leur demande au bénéfice des investisseurs. Pierre Mina qui nous demande le pourcentage que représentent les 5 millions d'euros sur le total du financement. C'est vrai qu'on n'a pas présenté de plan de financement mais ce plan de financement, il est présent dans le business plan. In fine, je crois que les 5 millions d'euros représentent 5 millions sur 89 donc un peu plus de 10% du financement. non, un peu plus de 5% donc effectivement, c'était une question qui a été posée au départ. On a également, serait-il possible d'avoir un aperçu précis sur les autorisations ? Alors, je pense que Simon en a parlé sur le rapport du départ projet, quelles autorisations qui restent à obtenir et je pense qu'on passera à la suite, on répondra à vos questions par e-mail pour qu'on essaye d'avancer au mieux. Si on peut répondre à cette dernière question, Simon, qui a été posée par Alexandre, serait-il possible d'avoir un aperçu précis sur les autorisations ? Comme je l'ai dit, l'ensemble des permis de construire ont été obtenus, purgés de tout recours, affichés, donc on est en règle au niveau de toutes les autorisations. Le raccordement est signé et il n'y a plus d'autorisation à obtenir finalement. Le diagnostic archéo est réalisé quand c'était nécessaire, ça n'a pas toujours été demandé par l'administration. Donc, on est au clair au niveau de toutes les autorisations. Parfait. Je vois une autre question, Nazim. Si une ou plusieurs des six centrales ne sont pas construites, est-ce que le pourcentage de retour d'investissement en est proportionnel ? La réponse, c'est non. Le financement, il est encadré par des termes et conditions et il ne sera pas dépendant du nombre de centrales qui pourraient être mises en service. En l'occurrence, comme Xavier Simon l'a indiqué, de toute façon, les centrales ont toute vocation à être en service, leur développement est très avancé et donc les risques sont très minimes de ce côté-là. Alors, une dernière question, on passera à la clôture de ce webinaire. Je vous remercie d'ailleurs pour toutes vos questions et l'engouement autour de cette nouvelle opportunité qui, je le rappelle, sera disponible à partir du lundi 19 février sur la plateforme. Une question de Madame Da Silva. Donc, les intérêts seront versés dans 12 mois la première échéance alors que tous les projets ne seront pas finalisés. Je pense que c'est une question qui est pertinente. Comment on verse les intérêts dans 12 mois aux investisseurs ? Simon l'a déjà expliqué, enfin, je te laisse compléter si tu es nécessaire, mais du coup, là, c'est bien la liquidité qui sera apportée par UNIT pour couvrir les premières échéances de remboursement des obligations. Très bien, très bien. Merci pour ta réponse, Alexandre. Voilà, on vous laissera continuer. Si on n'a pas répondu à toutes les questions, on essaiera d'y répondre au mieux par e-mail et de revenir vers vous. Bien sûr, on reste disponible, à Alexandre et moi-même par e-mail directement pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, si vous souhaitez investir sur l'opération UNIT qui sort lundi 19 février, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire sur le site landopolis.com slash inscription. Ça ne prend que quelques minutes, vous vous créez un compte investisseur. En général, le compte est validé en l'espace de 24 heures et vous recevrez un mail à partir du lundi 19 février vous annonçant l'ouverture de la collecte. Il suffira simplement de vous connecter à votre espace personnel, de renseigner, d'aller sur la page du projet en renseignant le montant que vous souhaitez investir et de finaliser de manière électronique votre réservation. Alors, étant donné qu'on a beaucoup de demandes sur cette opération à venir, je vous inviterai pour garantir votre place sur cette opération, de préalimenter d'ores et déjà votre compte Landopolis. vous avez donc un compte électronique que vous pouvez déjà préalimenter et les fonds seront disponibles lors de l'ouverture de lundi 19 février. Ça vous permettra d'avoir une place garantie pour cette opération. Je vous invite également si cette opportunité vous plaît et vous souhaitez en faire bénéficier à votre entourage, vous avez une rubrique parrainage sur votre espace personnel Landopolis.com donc vous pouvez envoyer un lien de parrainage à vos proches et il y aura une offre qui sera dédiée à ça et vos proches vont pouvoir investir sur cette opération. Donc comme je vous l'ai dit, si ce type d'exercice et si ce format vous a plu ou si vous avez des remarques à nous faire, n'hésitez pas à nous donner vos remarques et vos questions par la suite. Merci à Simon et Xavier d'avoir été présents, d'avoir pris le temps de présenter cette opportunité à nos investisseurs. Vraiment merci parce qu'il y avait beaucoup de questions qu'on m'a posées au quotidien de la part de nos clients de notre communauté et c'était important d'y répondre aujourd'hui. Merci également à Alexandre d'avoir pu apporter ce point de vue d'analyste chez Landopolis et je remercie également toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui pour ce webinar. On était vraiment nombreux aujourd'hui donc merci à tous pour l'intérêt et je vous dis peut-être à bientôt pour un nouvel exercice du type. Merci à vous Monsieur. Merci Simon, merci Xavier, merci Nazim, merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.